Mais très cher Curieux, il paraît que les super-pouvoirs, ça n'existe pas. Quoique, avec un peu d'astuce, l'être humain a réussi à s'en créer quelques-uns. Aujourd'hui, on se parle à distance, on voyage dans les airs, on a doublé notre espérance de vie, on soigne des maladies qui étaient considérées comme des malédictions, il n'y a pas si longtemps que ça. Comment avons-nous fait ? Que s'est-il passé ces 200 dernières années pour que tout change radicalement à ce point-là ? Et si tout partait d'une seule et même idée ? En fait, c'est tout bête. Plutôt que de miser sur des superstitions millénaires à l'efficacité hasardeuse, Je vois un trésor ! Trésor ! Trésor ! Eh ben, on s'est mis en quête de la meilleure méthode possible pour réaliser nos rêves. Une méthode qui marche à tous les coups, aussi fiable que le fait qu'une pomme tombera si on la lâche, et qui évoluera au fil de ses échecs et de ses victoires sans jamais cesser de se remettre en question. Les fruits de cette méthode sont aujourd'hui rassemblés sous un seul mot, méconnus et trop souvent mal utilisés, la science. Et si cette méthode était la clé de tous les super-pouvoirs possibles ? Je vais lire dans vos pensées ! Sur ma chaîne, nous apprenons ensemble le super-pouvoir qui permet de combattre les fausses théories du complot, mais aussi le racisme, le sexisme, l'extrémisme, la manipulation, les sectes, les fake news, les fausses médecines, les pseudo-sciences, les charlatans, les illuminés dangereux, les canulars, etc. Car tous ces problèmes sont fondés sur une seule et même logique, une compréhension erronée des faits, et surtout, surtout, notre manque de méthode pour nous en rendre compte. Pourtant, les faits, ça s'expérimente, ça se compare, ça se vérifie, ça se discute même ! Mais avouez-le, en général, quand vous dites qu'un truc est vrai, vous n'en êtes pas totalement certain. Pas de panique, c'est exactement ce que tout le monde fait. Et si nous apprenions ensemble à maîtriser le super-pouvoir d'avoir moins souvent tort, et moins souvent se faire pigeonner ? Si vous pensez ne pas en avoir besoin et qu'à vous, on ne la fait pas, eh ben, en fait, vous êtes peut-être au bon endroit. Ici, on va parler de comment on sait ce qu'on croit qu'on sait, et ce, à travers plusieurs formats d'émissions complémentaires. Fake, point d'interrogation ! Que penser d'un sujet lorsqu'on y applique les méthodes de la pensée critique ? Mrs Who et Mr Who, donc ça, c'est une émission où je reçois un invité, qui est une figure emblématique de la pensée critique. Petite discussion entre sceptiques, donc, de bonne humeur, avec un bon verre ou un morceau de chocolat, ça dépend. L'émission versus point d'interrogation, alors ça, c'est quand même particulier. Comment ça se passerait si on avait le temps de préparer nos réponses dans un débat ? Un débat, donc, entre moi et une personne avec laquelle la communauté sceptique est, en général, pas vraiment d'accord. L'émission fail point d'interrogation, parce que, bah, il faut bien que je corrige moi aussi les conneries que je dis, donc c'est une émission dans laquelle, bah, j'apporte des corrections aux autres vidéos. Et enfin, l'émission mise au point d'interrogation, news, coup de gueule, coup de pub, un peu tout ce qui rentre pas dans les autres formats. Bienvenue sur la chaîne de Mister Sam, le point d'interrogation où nous prenons soin de la méthode avec laquelle on se met des trucs dans le crâne. ... Sous-titrage ST' 501